Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau petit débrief. On va revenir sur une actualité très riche ce week-end et notamment ce dimanche. On va revenir sur la Japan Cup avec Christophe Lemaire et puis sur les groupes 1 qui ont lieu cet après-midi sur l'Hippodrome d'Auteuil, la Haie Jousselin, le Grand Prix d'automne. Avec moi pour ce débrief, Jannick Adjula, Olivier Thomas et puis le héros de la Haie Jousselin, c'est Bertrand Lestrade. Messieurs, bonjour. 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 Salut Manu. Bonjour tout le monde. On va dans un premier temps revenir sur ce qui s'est passé cet après-midi sur l'Hippodrome d'Auteuil. On a assisté à une édition formidable, exceptionnelle dans le Prix de la Haie Jousselin. Je vous propose avant toute chose de revivre la phase finale avec la victoire de Docteur de Ballon grâce à la vue d'un drone. C'est magnifique. Les trois premiers du dernier grand steeplechesse de Paris maintenant qui vont batailler sur le plat. C'est Feu Follet qui a pris un petit avantage. Mais Figaro est deuxième et Docteur de Ballon donne tout. Docteur de Ballon accélère. Mais Feu Follet a toujours le meilleur. Figaro qui revient. Et Docteur de Ballon comme une flèche qui s'allonge. Docteur de Ballon qui va venir encore une fois sur une magnifique pointe de vitesse. Remportez le Prix de la Haie Jousselin. On a eu une magnifique édition avec un Cobra de l'arrêt qui a mené grand train. Oui, c'était une course effectivement sans concession. Et moi, j'ai cette image encore en tête de la fin de course de Docteur de Ballon avec la caméra du drone que nous avons vu. Manuela, c'est assez impressionnant. J'avais rarement vu ou jamais vu un cheval finir aussi vide de l'adhère au poteau. Peut-être à Capone à l'époque. Olivier, comment vous avez analysé cette course de longue haleine avec ce peloton qui s'effilochait ? Comme l'a dit Jany, moi aussi, j'ai rarement vu un cheval aller aussi vite comme ça sur une pointe. Même si, durant la course, on pourrait éventuellement poser la question à Bertrand. Tout n'a pas été parfait. On l'a vu parfois se négliger sur certains sauts, Bertrand. Oui, tout à fait. Contrairement au grand stiple, il a été beaucoup plus emprunté. Je pense qu'en fait, le terrain comme ça, lourd collant, la preuve, c'est que ça n'entame pas sa pointe de vitesse. Mais ça le rend beaucoup moins efficace et percutant dans ses sauts. Et je vous avouerai que de-dessus, j'ai eu pas mal de sueur froid 2. Justement, fin de ligne d'en face, il n'a pas une tête de gagnant, si vous me permettez l'expression. Oui, mais fin de ligne d'en face, j'avais déjà 4 800 m derrière moi. Et le raidit chez l'opendiche, j'étais déjà un peu rassuré tout de même. Parce que je me suis dit, si j'ai le docteur qui est capable d'accélérer, là, ça va aller. On avait fait plus dur. Je n'ai pas revu les images, mais j'ai été obligé de le faire freiner devant le raidit, tellement que ça ne venait pas bien. Et on l'avait vu tomber l'année dernière dans le grand cible en étant favori comme ça. Parce que c'est un cheval qui, par négligence, de temps en temps, il pourrait faire des bévues parfois fatales. D'ailleurs, il y a eu la chute de Loubux, non loin de vous. Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que je m'étais écarté parce que c'est des chevaux qui découvraient la piste extérieure. Donc, j'étais un peu inquiet de ça. D'ailleurs, j'en avais fait part à Louisa. J'avais dit, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a pas mal de chevaux qui découvrent la piste extérieure. Et ça ne me plaisait pas trop. La chance qu'on a eue, c'est que ça a été une course sélective. Donc, il y avait un peu les morts et les vivants, comme on dit dans le jargon. Mais malgré que j'ai pris mon jour et une ligne assez neuve, sans personne, il est tombé en biaisant sur le côté. Et ses post-sahors, ils ne sont pas passés très loin de moi. Donc, voilà, j'aurais eu beaucoup de chance avec Bipolaire dans le Grand Cible et là avec Lugox ce coup-ci. Mais écoutez, comme on dit, il faut aussi un peu le facteur chance et réussite quand on veut gagner. Sa grande qualité, c'est son accélération de la dernière au poteau ? Oui, c'est vraiment une accélération dévastatrice. C'est impressionnant. Là, honnêtement, dans le Grand Cible, la dernière était venue dans la bonne. Je n'avais même pas eu besoin de me relever. Là, j'ai demandé une première accélération après la double barrière. Il s'est un peu repris en venant très près de l'obstacle. Et après la derge, je ne sais pas si avec le drone on voit bien. Je n'ai pas revu les images, mais je pense que je dois avoir une dizaine de longueurs à refaire sur deux chevaux qui sont des chevaux de grande qualité, comme Feu Follet et Figaro. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il se met à plat ventre et il va vraiment plus vite que tout le monde. Il a une classe folle. Franchement, vous avez douté ou pas ? Oui, bien sûr, parce que je n'étais pas sûr. Et puis après, je me suis dit que ça allait être dur dans ce terrain-là de refaire autant de longueur. Mais passer la derge, en fait, quand on est dessus, on va tellement vite qu'on n'a plus le temps de douter ou quoi que ce soit. En fait, je levais la tête, je regardais à droite. Devant moi, je me disais, le poteau, Feu Follet, le poteau, Feu Follet. Je me disais, c'est bon, ça va le faire. Et ouais, non, c'est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, il m'a moins fait plaisir, ce qui m'a donné beaucoup de sueur froide durant le parcours. Mais il m'a franchement impressionné de la double barrière au poteau. Jani, on a assisté d'ailleurs à un Romec du Grand Cipo de Chasse de Paris. C'est assez rare, ça. Oui, les trois mêmes, effectivement, qui étaient sur le podium il y a deux ou six semaines dans le Grand Cipo de Chasse de Paris, qui sont encore une fois sur le podium. Seule la deuxième place change. Il y a une inversion entre Feu Follet et Figuero. Disons que la hiérarchie est bien établie. Il devient, entre guillemets, seulement un docteur de ballon, le onzième cheval de l'histoire à faire le doublé Grand Cipo de Chasse de Paris, a pris l'Aïs Jousselin. Certes, à six semaines d'intervalle, il n'a pas été le meilleur à la fin du printemps et le meilleur à l'automne. Mais c'est un cheval exceptionnel que nous avons vu cet après-midi sur la ville de Mortemart. C'est votre premier Aïs Jousselin, d'ailleurs ? Oui, je suis super content parce que quand on avance dans sa carrière, on espère avoir le plus beau des palmarès. Et celui-là, ça me manquait. Donc, je suis vraiment content de m'être imposé aujourd'hui dans ce point-là. Olivier, vous aviez peut-être, pareil, une question. Ou bien revenir aussi sur la réussite des cinq ans autour du docteur de ballon ? Oui, ils ont fait leur course. Ils avaient déjà été très bons dans le Grand Cipo. C'est vrai que le raccourcissement de la distance par rapport au Grand Cipo était sans doute un avantage pour eux. En tout cas, ils ont montré qu'ils figuraient en haut de l'affiche, qu'ils étaient quasiment les meilleurs, sauf celui qui a gagné aujourd'hui à l'issue de cette fin de course dévastatrice comme on en voit très peu en obstacle. Johnny, pour peut-être conclure sur la haie Jousselin, parce qu'il y avait vraiment d'autres belles grandes épreuves aujourd'hui, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose ? Non. Disons que les deux jockeys des cinq ans, Follet et Figaro, ont attendu le plus longtemps possible. Quand bien même ils étaient en tête, ils ne bougeaient pas. là où Bertrand était un petit peu obligé d'actionner, d'empoigner Docteur de Vallon pour qu'il reste au contact. Et malgré tout, ça n'a pas suffi. Docteur de Vallon a refait sept ou huit longueurs après le saut de la dernière haie pour vaincre dans ce prix-là et Jousselin. On regrettera la chute de Loubex qui découvrait effectivement la piste extérieure, qu'elle est bien, mais bon, qui est tombée sur la piste extérieure. On va s'intéresser, merci beaucoup Bertrand, on va parler bien sûr du Grand Prix d'automne. Restez avec nous d'ailleurs Bertrand pour parler du Grand Prix d'automne et puis de la saison d'obstacles cette année. Grand Prix d'automne, Jany, on attendait un match à deux, peut-être un peu trop hâtivement d'ailleurs, le match retour entre l'autonomie et Paul Saga. Et finalement, on a la mémoire courte parfois avec ce galop marin qui a été encore héroïque aujourd'hui. Oui, héroïque effectivement, c'est vrai qu'on attendait la revanche, ce Grand Prix d'automne se présentait comme la revanche entre l'autonomie et Paul Saga. Mais il fallait faire avec le double teneur du titre, un galop marin qui aime bien dominer les débats et avec ses œillères australiennes aujourd'hui, très vite pendant le direct, alors c'est facile de le dire après une fois qu'on a le résultat, mais vous connaissez mon honnêteté intellectuelle, Manuela. Très vite, j'ai senti un galop marin, non pas au-dessus des autres, mais décider, motiver les œillères australiennes. J'ai l'impression que ça lui a donné ce petit surplus d'âme et l'autonomie ne s'est pas échappée comme elle le fait très souvent et il s'est montré très dur l'autonomie. En fait, c'est Paul Saga, ils se sont heurtés à un dur à cuire qui rejoint d'ailleurs dans l'histoire de ce Grand Prix d'automne, Mont-Romain, qui était le dernier à avoir réalisé le triplé. Il n'y a que trois chevaux dans l'histoire des courses. On réalisait le triplé, Évoé, donc là, c'était dans les années 30. Mont-Romain, effectivement, fin des années 90 et puis il y a l'eau marin aujourd'hui. Olivier, vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous aussi vous trouviez qu'aujourd'hui, avec les œillères australiennes, il avait l'air encore plus fort qu'auparavant ? C'est vrai qu'on l'a tout de suite senti dans un bon jour, pour reprendre un petit peu l'analyse de Gianni. En ce qui concerne l'autonomie, je ne sais pas si on a essayé de la monter différemment, mais dans un premier temps, on a essayé de la mettre derrière au calme. Mais Chassel Naturel, il revient très vite au galop, surtout en obstacle, et elle est allée d'elle-même de l'avant. Comme elle le fait d'habitude, elle a fortement penché à chacun de ses sauts sur sa droite. On l'a senti un petit peu tendu, mais on a senti également que dès le bout de la ligne en face, dès le tournant final, elle aurait du mal à soutenir la comparaison. Elle subit sa deuxième défaite de suite, après donc huit victoires consécutives au plus haut niveau. On ne lui en voudra pas. Elle a réalisé une superbe saison. Bon, là, elle est peut-être un tout petit peu fatiguée, tout simplement, en cette fin d'année. Bertrand, peut-être, pour cette épreuve, ce Grand Prix d'automne édition 2020, et la perche de Gallo-Marin ? Disons que le cheval, je pense qu'il ne fallait pas le sous-estimer. C'est un cheval qui, on le sait, affectionne vraiment les terrains pénibles. C'était le cas aujourd'hui. Et en plus, moi, c'est un peu mon cheval de cœur, parce que l'histoire Morgane-Réguéras, Gallo-Marin, ça me fait penser un peu à la mienne avec Ben Lavie. Voilà, c'est un cheval que, de temps en temps, on a vu avoir des creux de vagues. Et comme c'est un grand champion, il revient toujours à haut niveau. Et ça, c'est vraiment la marque des chevaux d'exception. Et je trouve que c'est une victoire bien méritée. Et autant pour Morgane que pour le cheval, que pour la famille Papo et Dominique, qui, je pense, avec celui-là, font du très, très bon boulot. Gianni, par rapport à la performance de l'autonomie et la performance également de Paul Saga, Paul Saga confirme ? Paul Saga confirme, oui, qu'elle est tout en haut du panier. Pour en revenir à l'autonomie, peut-être un peu défréchie, c'est une jument qui ne s'économise pas dans un parcours. Alors, je sais pas qu'à chaque fois, quand elle gagne de bout en bout, de 10-15 longueurs, on se dit, ah là là, elle a gagné sans trop forcer. Mais on sous-estime l'effort que doit produire un cheval en allant comme ça, systématiquement devant. La répétition, d'aller toujours devant au bout d'un moment, je pense que les chevaux sont un peu fatigués. C'est peut-être la raison pour laquelle, en bout de course, en fin d'année, dans ce terrain-là et sur d'aussi longues distances, elle est moins dominatrice qu'elle ne l'a été pendant très longtemps cette année. C'est-à-dire qu'on la pensait presque invincible. Elle nous avait tellement emballés, elle nous avait sublimés. C'était extraordinaire ce qu'elle réalise. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'elle écrasait complètement l'opposition, mais il en reste qu'elle dispute toujours les arrivées, elle est toujours présente. Donc, non, non, c'est une très grande championne et ce n'est pas deux défaites, deux petites défaites, puisqu'elle est quand même à l'arrivée, qui vont remettre en cause, je pense, sa grande qualité. Sa très grande qualité. C'est l'heure des bilans ? Est-ce que c'était notre dernière réunion dominicale à Hauteuil ? Oui, on prend les mêmes et on recommence, ou presque, Manuela, en cette année de 2020 en obstacle. Même si, effectivement, les deux têtes de liste, François-Nicolle et Guillaume Aker, font une moins bonne année en termes de victoire de groupe 1 et de groupe au total. Ils ont quand même de la marge. Guillaume Aker, par exemple, qui n'a gagné qu'un groupe, il est quand même deuxième au gain. Donc, ça met en perspective quand même la marge qu'ont ces professionnels. Olivier, on regarde les jockeys et là, c'est un petit peu l'ascension des nouveaux, des jeunes jockeys, avec Angelo Ziviani qui a neuf victoires de groupe et Thomas Coutan qui c'est la révélation de cet automne, Olivier. Oui, surtout dans la deuxième partie de l'année, c'était un petit peu une redistribution des cartes chez les jockeys avec, vous l'avez dit, l'émergence de nouveaux visages, de nouveaux talents. C'est un métier ô combien difficile et bien les jeunes, on l'a vu tout au long de la saison, poussent un petit peu au portillon, même si les anciens, ce n'est pas Bertrand qui va me contredire, sont eux aussi toujours là. Et justement, Bertrand, vous n'apparaissez pas sur le tableau, mais vous êtes au port du tableau, j'aurais presque pu vous rajouter quand même. Vous êtes avec cinq gagnants et notamment ces deux victoires de groupe 1 avec Docteur de Ballon. Votre saison est bonne, Bertrand ? Oui, tout à fait. Comme on le disait tout à l'heure en début d'entretien, moi, j'ai eu vraiment un tournant à prendre dans ma carrière. Donc, voilà, moi, ce que je regarderais, ce n'est pas trop le nombre, mais c'est surtout la qualité. Réussir à récupérer un cheval comme Docteur de Ballon dans ma nouvelle configuration de travail, c'est plutôt génial. Et gagner deux groupes 1, ça fait partie, je crois que je n'ai jamais gagné plus de deux groupes 1 dans une année. Donc, pour moi, ça restera sportivement une excellente année. Voilà, avec laquelle, en plus du haut niveau, je vais me battre pour essayer d'aller chercher la cravache de bronze. Et pour moi, ça sera la cerise sur le gâteau et après, à moi de regagner le sacre en 2021. Ce n'était pas évident d'aborder ce tournant ? Vous l'appréhendiez ? Ce n'est jamais évident parce que déjà, il a été assez brutal. Je ne m'étais pas préparé pour qu'il arrive aussi vite. et puis le fait de travailler pour Guillaume Macer, on se ferme un peu les portes puisqu'on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Donc, voilà, il y a eu d'abord une reconquête de clientèle et puis après, voilà, il faut aussi montrer qu'on est capable de sortir de sa zone de confort et aller partout, sillonner la France. J'ai remonté en haie, en cible et en crosse. Donc, voilà, ça fait du bien. Je suis à peu près à mi-carrière et ça fait du bien. Ça fait une bonne remise en question. Ça redonne un peu le punch. J'ai presque l'impression d'avoir Johnny. Donc, non, c'est génial et je dirais que mes 10 ans de carrière en amont prennent peut-être tout leur sens le fait que je ne travaille plus avec un gros entraîneur mais pour tout le monde. On vous sent gonflé à bloc en tout cas. Écoutez, belle fin de saison. Vous avez encore de beaux objectifs à venir avec cette course à la cravache de bronze, pourquoi pas. Et puis, plein de belles choses encore pour les saisons à venir. Merci beaucoup Bertrand. C'était vraiment sympa de nous avoir avec nous dans le petit débrief. On regarde ces images inédites. Aujourd'hui, vous avez pu assister au 100% drone proposé par Equidia, Equidia.fr. Et c'est vrai qu'on a pu se régaler grâce à ces images du ciel depuis les drones et notamment les passages des gros obstacles. C'était assez exceptionnel. On accueille un nouvel invité maintenant puisque ce matin, de bonheur, à 7h40, heure française, nous étions tous devant Equidia pour assister aux adieux d'Almond High et on accueille tout de suite notre invité, c'est Christophe Lemaire. Ça va Christophe ? Bonsoir. Bonsoir. Ça va. Ça va très bien. Le cœur léger et voilà. La tête dans les nuages. Oui. On va revenir sur cette édition, Johnny, une édition historique déjà parce qu'on avait les adieux d'Almond High qui était la jument la plus titrée du Japon avec ses huit groupins. On avait ses deux concurrents qui avaient réalisé la triple couronne, Poulin et Pouliche. C'est vrai que déjà sur le papier, ça s'annonçait superbe. Le plateau était exceptionnel. Effectivement, il y avait au départ de cette Japan Cup trois vainqueurs de triple couronne. Sans doute une première mondiale. Almond High l'avait réalisé à trois ans cette triple couronne. Il y avait donc le Poulin a vaincu contre elle et la Pouliche d'Arentait. Almond High a écrit une ligne d'or supplémentaire à sa carte de visite à son palmarès où la vie d'Emmanuel venait de battre le record de victoire pour un cheval japonais dans les groupins, huit, là ça fait neuf. C'est seulement le deuxième cheval de l'histoire de la Japan Cup à gagner deux fois cette Japan Cup puisqu'elle succède à Gentile Donard et avec panache en plus. Elle a quitté la compétition par la grande porte en signant sans doute l'un de ses plus beaux chefs-d'oeuvre. Franchement, vous avez eu le parcours en or. On ne pouvait pas avoir une meilleure course que ça. C'était une course aux petits oignons. Oui, du coup, de ce fait, j'ai profité de ce numéro de corps pour faire le moins de chemin possible et puis il y avait un cheval pour aller vraiment devant. Ce n'était pas forcément qui c'est qui mais le cheval qui s'est retrouvé en deuxième position qui a l'habitude d'aller toujours devant à bon train et puis on a eu Kiseki qui a tenté de répéter sa performance il y a deux ans dans la Japan Cup où il avait là aussi mené la course et il avait terminé deuxième d'ailleurs dans le monde mais bon là il a été un petit peu vite quand même du coup le fait que la course se décante tout de suite là aussi ça m'a rassuré et je me suis retrouvé derrière Glory Vace qui pour moi était une bonne chance donc voilà j'étais vraiment content de ma position dans la ligne droite d'en face Olivier il y a peut-être des questions avec Christophe est-ce que moi j'ai tout de suite senti qu'elle était dans un grand jour je ne sais pas pourquoi un petit peu comme disait Johnny tout à l'heure pour Gallo Marin j'ai tout de suite senti qu'elle était bien elle était placée là où il fallait il y avait suffisamment de rythme pour qu'elle soit bien décontractée Christophe est-ce que ce n'est pas un petit peu frustrant de quitter la grande porte comme ça avec seulement 4500 personnes alors que d'habitude il y a 100 000 personnes les tribunes sont pleines oui bien sûr que c'est frustrant parce que quand on connait l'ambiance qu'il y a pour ce genre de course avec plus de 100 000 personnes sur l'hippodrome ça aurait été magnifique que de pouvoir passer devant les tribunes comme ça avec 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 un monde fou et avec avec l'ambiance qu'on peut connaître bon bah c'est comme ça on ne peut pas pas non plus changer changer l'histoire mais mais bon l'ambiance était différente mais les émotions aussi et et j'ai quand même j'ai quand même vibré j'ai quand même apprécié ce retour au balance et j'ai senti beaucoup de beaucoup de reconnaissance et d'admiration pour pour Almandai donc on n'a pas eu on n'a pas eu de l'hystérie dans les tribunes mais vraiment de la reconnaissance et ça faisait vraiment chaud au cœur on a eu l'impression si vous étiez en parfaite communion avec votre jument après la course oui oui bah pour moi c'était ma dernière fois sur son dos donc voilà c'est un c'est un petit peu particulier cette jument là je ne peux que la remercier parce qu'elle m'a apporté tellement d'émotions et tellement de belles victoires que que voilà de savoir que c'est mon dernier mon dernier tour sur son dos bah c'était un petit peu spécial et bah moi c'est pareil j'étais tout de suite content après le poteau mais après c'est que de la reconnaissance pour elle et de l'admiration pour elle comme le disait Jani pardon est-ce que c'est la plus grande victoire de sa carrière finalement aujourd'hui même si elle a eu le tenno show avec 9 lauréats de groupe 1 face à elle même si elle a eu le record de vitesse sur 2400 mètres elle avait pulvérisé tous les records en 2018 lors de sa victoire de la Japan Cup mais est-ce que celle-ci n'est peut-être pas finalement la plus grande bah écoutez un journaliste japonais m'a posé la même question à savoir à savoir quand avait été son pic de forme c'est-à-dire sa meilleure performance en fait et bah j'ai eu du mal à répondre on pourrait se dire que c'est sa Japan Cup à 3 ans où elle a battu quand même un record mondial sur 2400 mètres mais j'avoue qu'aujourd'hui comme l'a dit Olivier elle était vraiment au top et même si sa course dans le tenno show avait paru un petit peu poussive surtout sur la fin il ne fallait pas oublier qu'elle faisait une rentrée et que bah voilà dans les groupins c'est toujours compliqué mais du coup sur cette course-là elle a logiquement progressé physiquement et dans sa condition donc là elle arrivait sur cette Japan Cup à 120% et du coup contre les les 3 ans là qui étaient invaincus il fallait il fallait ce ce niveau de de condition pour pouvoir s'imposer comme elle l'a fait donc bah je pense que la réponse à la question qui m'a été posée c'est que effectivement aujourd'hui c'était peut-être son pic de forme et sa plus belle performance Olivier je vous ai coupé tout à l'heure ouais je voulais savoir une participation à l'arc en 2019 avait été envisagée pour différentes raisons on ne l'a pas vu est-ce que ça ça reste un regret dans la carrière pour vous d'Allemande Christophe oui ça peut être ça peut être un regret parce que bah avec des chevaux comme ça on peut on peut tout espérer et moi dès le début de sa carrière elle a gagné les aux sur 2400 mètres je me suis dit bon bah c'est une jument pour l'arc elle avait vraiment toutes les qualités pour ça bon malheureusement ça s'est pas fait voilà on va pas réécrire l'histoire mais mais c'est oui c'est un petit peu dommage je vais pas dire que c'est un gros regret mais c'est dommage parce que je pense que pour les fans et tout ça aurait été bien de l'avoir dans l'arc moi mais même pour nous Johnny on s'en parlait ce matin on en parlait ce matin c'est vrai oui bah il y a une formule loin des yeux loin du coeur effectivement alors le palmarès d'Almandaï est exceptionnel on vient de rappeler ses principaux faits d'armes mais voilà nous européens on l'a pas vu passer devant nos yeux comme El Condor Passa à l'époque comme Orfèvre comme Deep Impact alors qu'elle est sans doute de la trempe des chevaux précités c'est un regret pour Christophe et c'est un regret également pour les sportsmen que nous sommes de ne pas l'avoir vue à Paris Longchamp elle a quand même une vecteur de groupe 1 hors du Japon à l'année justement où elle était programmée pour participer en bout de saison au cours de l'année 2019 pour participer à l'Argue Triomphe quand elle a gagné la Dubai Turf du coup ça nous laisse sans voix vous avez vu on a du mal à se remettre Almonaï devient je le disais donc le cheval japonais le plus titré le cheval le plus riche de l'histoire également tous les compteurs sont là pour en encaisser puis vous de votre côté Christophe vous êtes en train de réaliser un grand exploit actuellement au Japon sur l'ensemble de la saison et l'ensemble d'ailleurs de ces dernières années ben oui les victoires s'enchaînent et notamment les victoires dans les grandes courses donc ça je ne peux qu'être ravi par tout ça et effectivement les records tombent les uns après les autres donc voilà pour l'expliquer il me faudrait peut-être deux heures je ne sais pas mais en tous les cas je monte les bons chevaux qui sont en forme au bon moment je suis en confiance je ne pense pas faire trop d'erreurs et donc voilà les résultats en témoignent bon encore une fois je ne sais pas trop comment l'expliquer mais c'est assez extraordinaire ce qui se passe j'ai comment dire sur le mois de novembre j'ai remporté tous les groupins qui étaient au programme entre 16 et 2400 mètres bon je monte les favoris c'est vrai mais voilà ça se passe bien et voilà pourvu que ça dure comme on dit c'est tout le mal qu'on vous souhaite un grand merci d'avoir été avec nous d'avoir veillé comme ça pour nous partager vos émotions et l'exploit qu'a pu réaliser aujourd'hui Almonaï merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pour ce petit débrief c'était un plaisir évidemment d'avoir pu être en direct avec Christophe Lemaire merci Olivier Gianni et puis on se dit à très vite sur l'antenne d'Equivière bye bye ciao 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 – Sous-titrage FR –